Donc, notre troisième expert, c'est Christian Deschepers. Christian Deschepers a obtenu son diplôme de médecine à l'Université libre de Bruxelles. Il a poursuivi sa formation en recherche biomédicale au département de physiologie de l'Université de Californie à San Francisco, où il est resté jusqu'en 1992. Et c'est cette même année où il a été recruté en tant que directeur de l'unité de recherche en biologie, en biologie cardiovasculaire expérimentale à l'IRCM. Il est aussi chercheur associé de l'Université de Montréal et un membre associé de l'Université McGill. Alors, le thème de sa présentation, avoir un gros cœur, nous on dirait un grand cœur, qui n'est pas toujours une bonne chose. Alors, docteur Deschepers. Merci beaucoup, madame Lombère-Legasset. Et merci à tous de vous joindre à nous pour ce café scientifique. Alors, c'est toujours bien d'avoir un peu une perspective historique d'où on vient et vers où on va. Dans ce cas, docteur Odélubert, vous avez indiqué les progrès qu'on avait faits en tension artérielle. Vous avez mis à la page ce qui se passait dans les années 40. Je vais retourner encore un petit peu plus en arrière. L'Égypte ancienne. Parce que j'ai appris récemment. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les déterminants de la taille du cœur. Mais j'ai appris récemment que ça concernait les gens depuis très longtemps, notamment en Égypte ancienne. Parce que les pyramides construites par les Égyptiens étaient là pour préparer le passage de la personne décédée vers l'au-delà. Et il y avait là une cérémonie très importante qui s'appelait la pesée du cœur. Parce que les Égyptiens croyaient que leur passage dans la vie antérieure était déterminé par leurs actes dans la vie. Et leurs actes dans la vie étaient représentés par le poids du cœur. Et qu'est-ce qui se passait si on avait un gros cœur ? Si on avait un gros cœur, ça veut dire qu'on avait fait des mauvaises actions. Et si on avait un cœur trop gros, ce qui se passait, c'est que le cœur était dévoré par un monstre qui était composé d'une tête de crocodile, d'un corps de lion et les pattes arrières d'un hippopotame. Donc ça, ce n'était déjà pas des bonnes nouvelles. Mais encore pire, c'est que ce cœur qui était dévoré empêchait l'âme de l'Égyptien d'exister et prévenait son passage à l'au-delà. Donc ça, c'est ce qu'on savait il y a environ 4000 ans. Maintenant, depuis, on a fait avec la médecine moderne quelques progrès. Et on a appris des choses finalement similaires que ce que savaient les Égyptiens. Et voici deux graphiques qui vous montrent par exemple le risque d'avoir, de mourir de maladies de cardiovasculaire. Si par exemple, vous avez un petit cœur, les gens sont classés ici par tranche de taille du cœur. Donc on passe du cœur le plus petit au cœur le plus gros. Je vous dis du cœur le plus petit au plus gros, mais indépendamment d'autres problèmes que vous pouvez avoir. Vous voyez que si vous êtes dans les 20% supérieurs, votre risque de mourir était quatre fois plus grand et quatre fois plus grand que si vous avez un cœur dont la taille est dans les 20% antérieurs. Donc votre risque de passer à l'au-delà dans ce cas-ci est bien élevé, mais ici, ce n'était pas une bonne nouvelle. Alors pourquoi je vous parle du cœur ? Le sujet aujourd'hui, c'est la tension artérielle. Mais comme vous avez entendu, la tension artérielle est dangereuse parce qu'elle endommage les organes et les organes qu'elles endommagent, vous l'avez déjà vu également, sont le cerveau, le cœur et les reins. Et si vous n'avez pas de cerveau, de cœur et de reins, soit vous êtes mort, soit vous n'êtes pas en bon état. Et c'est ça qu'on veut essayer de prévenir. Et la prémisse sur laquelle on travaille et qu'on a pu vérifier, c'est que si on a un cœur plus gros au départ, on a encore beaucoup plus de chances d'avoir un cœur encore plus gros lorsque la tension artérielle monte. Alors ça, c'est une première notion importante. La deuxième notion, c'est que nous ne sommes pas tous égaux face à une tension artérielle élevée. On a certaines cibles de la tension artérielle, mais nous ne sommes pas tous égaux. Certains de nous vont être plus sensibles aux complications de la tension artérielle que d'autres. Et par exemple, il y a un facteur qui est important, ce sont les facteurs génétiques. La personne qui a dessiné cette figure a choisi d'illustrer en illustrant une personne de race noire, notamment parce que c'est une des choses qu'on sait, c'est que les personnes de race noire sont plus sensibles aux conséquences néfastes de l'hypertension. Mais ça ne concerne pas uniquement les individus de telle ou telle race. Dans chaque race, dans chaque groupe ethnique, on va avoir des gens qui sont moins sensibles et plus sensibles que l'hypertension. Par exemple, on sait très bien que le tabac, c'est un facteur de risque important. Ce n'est pas une bonne chose de fumer. Pourtant, mes filles me demandent toujours pourquoi notre voisine qui a 95 ans et qui fume un paquet par jour est en bonne santé. Certaines personnes ont la grande chance de pouvoir survivre aux facteurs de risque, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, est-ce que la taille du cœur, est-ce que ça varie dans la population ? Et ça, ce sont quelques résultats, par exemple, qu'on a obtenus sur une population de Québec. Ce sont tous des étudiants jeunes, en santé, on a exclu tout autre facteur de risque, entre 20 et 30 ans. Le poids du cœur est également normalisé pour leur taille, pour leur poids, pour pouvoir les comparer. On voit ici que la taille du cœur varie entre 60 à 130 grammes. pour tous les individus qui sont en bonne santé. Et maintenant, on commence à se rendre compte que ces individus-ci, même s'ils sont en bonne santé quand ils sont jeunes, ils auront plus de risque que ces individus-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une telle variation ? Le facteur principal, c'est le type de gène que nous allons hériter de nos parents. Souvent, on voit dans les nouvelles, c'est qu'on a découvert le gène de ceci ou le gène de cela. Ce n'est pas tellement ça, nous avons tous les mêmes gènes, mais c'est les variantes de gènes. Donc, on commence à comprendre quelles sont les variantes de gènes qui sont associées aux facteurs de risque pour les maladies. Et ce que nous, on fait, c'est essayer de chercher les variantes de gènes qui sont liées à une grande taille du cœur. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans nos laboratoires avec le financement des instituts de recherche, par exemple ? Nous avons détecté une analyse génétique pour essayer de savoir quelles variantes de gènes vont lier à un cœur de taille plus élué. Et une des utilités de ce genre d'études, c'est que plus tard, et ça, c'est le rêve de ce qu'on appelle maintenant la médecine personnalisée, peut-être en analysant les variétés des gènes chez les patients, on va pouvoir mieux comprendre qui sont les patients qui sont plus à risque et peut-être les traiter plus tôt ou les traiter plus agressivement. Un autre type de recherche que nous faisons, docteur Odéluper, vous avez parlé des hormones, qui sont des signaux apportés aux cellules, mais une fois qu'une hormone rencontre la cellule, elle génère d'autres signaux dans la cellule. Et par exemple, nous avons pu nous rendre compte qu'une hormone qui élicite un message dans la cellule qui a le nom compliqué GMP cyclique était liée à la taille du cœur. Donc en comprenant ça, ça nous permet de concevoir des médicaments pour augmenter la production de GMP cyclique et diminuer la taille du cœur. Alors on peut par exemple concevoir de nouveaux médicaments, mais aussi, et ça arrive de plus souvent, on se rend compte maintenant en médecine que des médicaments qui étaient là depuis 20-30 ans ont une cible qu'on ne soupçonnait pas. Et par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a deux classes de médicaments qui pouvaient utiliser cette voie de signalisation. Un des médicaments, c'est les statines. Vous avez peut-être entendu ça. Les statines, c'est un médicament qui diminue le mauvais cholestérol. Donc c'est un médicament qui est très bon pour prévenir le risque cardiovasculaire. Et puis on a eu l'heureuse surprise de se rendre compte aussi que ça pouvait diminuer la taille du cœur. Il y a un autre médicament, vous avez peut-être entendu parler, c'est le Viagra. Le mécanisme d'action du Viagra, c'est d'augmenter le GMP cyclique. Et il y a maintenant, justement, on se rend compte que ça a une action protectrice sur le cœur extraordinaire. Il y a de plus en plus d'études en cardiologie qui utilisent le Viagra en cardiovasculaire. Le risque, toujours, quand on développe un médicament, c'est que les médicaments ont tous des effets secondaires. La bonne nouvelle dans le Viagra, c'est que ça a été utilisé par des milliards de patients et ils ne se plaignent pas trop des effets secondaires. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention et je vais citer la place aux prochains conférenciers. et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.